Bonjour à Matt Ball, notre cher expert du randomizer d'Illusion of Gaia. Comment vas-tu ? Alors, oui, 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 tout à fait. C'est parfait. Bon courage, et surtout bon courage, mais bon commentaire. Merci. Bonjour, excusez-moi, j'avais perdu ma fenêtre Discord. Eh bien bonjour, on se dit manche ensoleillé, j'espère pour tout le monde, au moins sympathique et après quelques croissants. On est donc parti sur Illusion of Gaia, qui s'appelle Illusion of Time chez nous, et pour un randomizer, on expliquera tout à fait après ce que c'est cette catégorie. Nous sommes d'ailleurs dans la catégorie Apocalypse Gaia. Alors, c'est un randomizer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un randomizer ? C'est un... Alors, il va falloir définir d'abord la notion de random dans un jeu vidéo, ou même en informatique, c'est plus compliqué. Non, allez plus sérieusement. Vous prenez un jeu, on va prendre Illusion of Gaia, et on va modifier le jeu. Donc, c'est une ROM modifiée, sur émulateur. Et on va faire en sorte que les objets ne soient pas au même endroit, les boss ne soient pas au même endroit, et quelques trucs ne soient pas au même endroit. Donc là, on est parti dans la... Justement, la... La dimension... du pouvoir véritable, qui va nous permettre, là, cette fois-ci... Alors, normalement, on y va, là, juste pour sauvegarder. Grosso modo, 95 portants du temps, on y va pour sauvegarder. Et on y va, là, cette fois-ci, aussi, pour... Eh bien, ça va servir de hub, on va pouvoir, donc, de... de centre, de gare, pour pouvoir se téléporter à d'autres endroits. Alors, on dirige Paul, et non pas Paul Atreid, qui... qui a été abandonné par ses parents dans une petite ville tranquille... et qui... suit ses aventures pour... Là, c'est ses grands-parents adoptifs et qui suit ses aventures. Il a des copains, des copines, mais il va y avoir un événement déclencheur. Donc, vous voyez, là, maintenant, on peut se téléporter. Donc, à le village d'Hitori, en Corbat, et différemment. On va... Du coup, normalement, on devrait... suivre un chemin très, très linéaire, il faut l'avouer, mais qui va nous amener à différentes époques et lieux. L'époque plus... 1 800, on va dire. Les Incas, en Corbat, le continent englouti, le continent flottant, et puis on va même finir dans l'atmosphère. Donc, le but, là, ça va être de compléter le petit tableau que vous voyez juste au-dessus du timer. il va falloir trouver des améliorations, des objets et surtout des joyaux de feu au nombre de 51 qui permettent normalement dans le jeu de base de débloquer un boss caché qui, du coup, vient du premier jeu du studio qu'on parlera juste après. Donc, là, on a déjà changé de niveau. On est au château de la princesse qui est liée dans le lore. C'est notre âme-sœur, littéralement, d'ailleurs, et qu'il faut son pouvoir aussi de l'amour et de l'amitié pour sauver le monde, blablabla. Donc, là, on va parler à notre futur beau-papa à côté de notre future belle-maman. Le petit Paul, il se met bien, quand même. Donc, là, on a une séquence normalement très, très longue de prison, mais, là, il y a le hamlet, le petit cochon de la princesse qui vient nous donner directement l'objet. Elle nous a donné une clé. Directement, on a pu ouvrir, ouvrir, d'ailleurs, et on s'en va. Alors, où est-ce qu'on va ? Donc, là, le but, ça va être de trouver surtout les compétences de Paul qui vont nous permettre de passer certains obstacles, du genre la glissade pour passer dans des petits coins ou alors la tornade qui permet de s'envoler comme un ouragan et de passer les tromplins. Je veux dire, non. Je veux dire, 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 donc là, on a eu la lettre de Lola, alors, qu'est-ce que tu es ? NPC, qui a mis des trucs et ici, on voit à chaque fois ce qu'il a. De mes 50, brauche je en 40, le reste est un petit waste, useless, mais, hier. Et non, je n'ai jamais de bol, la preuve, on me demande toujours pourquoi. On voit là donc un autre de nos amis, on nous envoie dans la Côte du Diamant. Côte du Diamant où il y a normalement toute une séquence où on libère des esclaves et tout ça. Là, on ne le verra pas. Je vous conseille le jeu parce qu'on va en parler longuement après, vous allez voir que c'est une tuorie. Il y a quoi qui est random, c'est déjà que les boss sont random, si l'incentive a été débloquée, enfin, elles sont en shuffle, c'est encore un autre truc, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez affronter un boss, il va changer. Mais bon, là, je vous avocais 10h du matin, un dimanche, je n'ai pas regardé. Et là, tu peux te téléporter aussi, les coffres ne sont pas au même endroit, de toute façon, on ne va pas les voir. les objets ne sont pas au même endroit, les boss, tu peux arriver au monde 1, on plonge ça comme ça et avoir le boss du monde 2 ou du monde 4. Alors que là, nous sommes sur la ville flottante où il y a des... plus côté Indonésie dans notre monde à nous de la vérité véritable et où il y a normalement aussi des jeux de tripos et autres... Enfin, le jeu, il n'est pas... Alors, il a l'air tout mignon, tout fripon, mais il ne faut pas y jouer dépressif. Il y a de l'esclavage, la mort, la dépression, tout ça. mais heureusement, les musiques sont sympathiques. Alors non, il n'y a pas de stade random. Il n'y a pas de stade dans le jeu, en fait. Le jeu est un action RPG et on n'a pas de montée de niveau. On peut gagner des points de vie qui sont indiqués par les petites boules bleues en haut à gauche en trouvant des améliorations. Et là, ce petit jeu-là est un jeu à boire où le perdant boit du poison. Ah, on a chopé un pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est donc utile que cela ? Lissade ou Tornade ? C'est le Spindage, donc la Tornade qui va nous permettre de passer les coins de la Muraille de Chine, par exemple. Eh bien, la mort aussitôt, c'est du balle, cette fois-ci. Spin for the win, aufladen, abgehen et gibime. Ausserdem, je vais lui avoir un petit speedboost, donc pour un speedrunner qui ailleurs le vol, il ne veut pas. saunas, wenn man es mal so nennen möchte. Alors, on va parler du jeu pendant ce temps-là, ça serait bien. Vu qu'il y a des questions dans le tchat. Alors, Illusion of Gaia, ou Luneur Steinme, par chez nous, est un jeu qui a été sorti par Pintet et édité par Enix, à l'époque où c'était Enix et pas Square Enix. donc il est sorti en 93 et 95 en France. Alors, Luneur Steinme, c'est un studio qui a fait énormément de jeux, dont quelques petits jeux sympathiques et pas trop connus. qui a fait partie de la trilogie Soulblazer, Illusion of Time et Terranigma, à 13h2, il y a Robo Trek et, étonnamment, ce qui prouve que c'est des gens de goût, Godzilla Generation sur Dreamcast. Le studio depuis n'est malheureusement tombé dans l'oubli et c'est bien dommage parce que c'était que des jeux de qualité. Alors, c'est dommage parce que normalement sur la map, on se trimballe, alors, c'est pas un monde ouvert ou un open ball, enfin, pseudo-open ball à la Final Fantasy, on va d'un point 1 à un point 2, c'est plus un Final Fantasy Mystic Quest sur les cartes. Mais la musique est trop cool avec le... qui était trop bien. Et le personnage a donc la capacité de jouer de la flûte une flûte magique, d'avoir des pouvoirs psychiques phénoménaux, de pouvoir, après, utiliser une charge, une glissade plus un tacle assassin et la tornade qui permet de bouger un peu comme Taz des Lonnie Toons. Il aura, après, le pouvoir de pouvoir se transformer en deux guerriers mythiques, Chrysor, le chevalier blond, qui lui-même aura d'autres compétences, et plus tard, l'IKEFIA, Freja dans Elysion of Gaia, qui, elle, tabasse des culs. Donc là, petit mini-jeu, il faut attendre son tour à la boutique. 4,5-5 minutes, je ne sais pas si on se déroule ou pas, et comme on se dit avec moi, 20 secondes, et je suis là, je ne peux pas dans le shop et je ne peux pas me dire. Ah, c'est cool. Alors ça, c'était pas fait exprès. Il était en train de parler. Donc on a chopé quelques objets, c'est cool. Alors les objets ont été déplacés aussi. On ne va pas fouiller vraiment les... On va plus fouiller les villes que les donjons. Donjons qui sont assez sympathiques et assez retorts au niveau labyrinthe, avec des boss parfois costauds, on se rappelle avec l'émotion de nos sphères à tout dans le continent de Mu. Passage chouettré. Ah, notre belle ville, finalement, en fait, l'esclavage. Un peu comme Paris et les JO et les bénévoles. Bon. Nous avons ici un continent. C'est-à-dire, nous allons nous voir les overworlds sur ce qui se passe. Avec le spin, je vais... On va aller au temple. Donc là, on est dans un niveau qui est normalement vers le début de la fin. qui est le somnème du labyrinthe, je pense aussi. Voilà, la tornade qui nous permet avec des tremplins de trempliner. Le but étant d'avoir les six exa-statues que vous normalement trouvez en affrontant les six bots. Je vais aussi le Dark Frayer. Je vais voir voir ce que c'est. Et là, nous avons la transformation de Kryzaor et en plus le pouvoir du tremblement de terre. Donc quand il tombe d'un endroit, il peut faire un méga tremblement de terre off-doom et stunne les ennemis. Alors, Kryzaor, il tape plus fort, il encaisse un peu plus fort et puis 9-4. Mais malheureusement, nous sommes morts. Ah, mais il l'avait fait exprès pour pouvoir le retéléporter au début. Donc voilà, nous reprenons Paul parce que Kryzaor, il est bien, mais lui, il ne fait pas des tornades. Voilà, on a pu courir et prendre une sorte de tremplin. Sachant que dans ce niveau, il y a des passages secrets dans les passages secrets. Voilà. Alors normalement, vous ne pouvez pas faire ça en casu, on va dire ça comme ça. Parce que vous ne dirigez pas la tornade, vous ne la dirigez que dans une direction, mais avec une petite fixation ésotérique, d'imput, donc d'appui sur les touches, on fait des merveilles. Alors, le jeu était sorti chez nous sur Super Nintendo, donc avec le guide, le célèbre guide de l'époque où on considérait que les joueurs occidentaux ne pouvaient pas finir un jeu ARPG sans un guide parce que c'était des gros nuls. La preuve, maintenant, c'est nous qui avons tous les records de speedrun. Ce qui fait que si vous voulez le jeu en loose, il ne coûte pas trop cher, ça va, il a quand même bien marché et il était assez distribué. Par contre, si vous le voulez en boîte et avec le guide en bon état, alors là, craquer un PV, j'ai des pouvoirs que j'ai besoin que j'ai besoin, Slider et Spintash. Je peux donc arrêter de checker dans les stades, mais je vais toujours reindre, parce que j'aimerais les Warp-Locations scannen, juste pour le backtracking. C'était la seconde Start-Warp. C'était Shadow. C'est ma deuxième... Oh, c'est très bien. C'est ma deuxième transition. Alors, on a trop plan notre objet. Ça se développe. C'est plutôt pas mal. C'est 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 pas mal. Donc là, le but, en fait, ça va être pour tout... Le speedrun va être de pouvoir décider en fonction des objets qu'on a trouvé de la route à faire. Donc là, on est dans les mines. Feuplez d'homme-lézard, de verre et vous allez voir après, de Neneuil Beholder. Voilà, les Neneuil Beholder. Et oui, les guides étaient rarement en bon état parce que c'est... Alors, c'est pas leur existence que je regrette parce que c'était des bouquins très, très bien faits et finalement, bon, ils poulaient tout mais c'était très bien fait et de très bonne qualité. C'était juste le fait qu'ils ont considéré que nous, on savait rien faire. Donc là, on a activé l'interrupteur grâce à la tornadier. on a pu bouger. Régulièrement, vous allez le voir aussi, frapper des ennemis en regardant d'une autre direction c'est pour ne pas être repoussé. Alors, bien sûr, il y a un système d'argent mais là, on s'en fiche. Nous allons donc jouer enfin dans un monde où fric n'égale pas pognon. J'irai même, je vais vous ajouter que pognon n'égale pas fric qui est assez rare. On a délivré un esclave et on va trouver un rubis de feu. pour un anlauf et une rampage rennen. J'aimerais bien qu'il puisse se faire quelques secondes pour que vous puissiez entendre la musique. Il a un débit... Alors que nous avons un dogo à l'écran, je répète, nous avons un dogo à l'écran. N'oubliez pas de bourrer les dons pour les croquettes du goût d'o-go. Il a un dogo à l'écran. qu'il va-t-il nous donner un bisou d'o-feu. Un bijou d'o-feu. Petite séquence mini-boss pour ouvrir les passages. Mais on a passé à travers grâce au pouvoir du... C'est mal codé. Voilà. Parfait, ça se passe nickel. Il a repris des points de vie, c'est pas plus mal. Et ça ne me fait pas perdre de temps. Contrairement à une roi de Megaman, par exemple, on va éviter de reprendre de la vie parce que ça fait perdre des secondes. Hop, alors on n'a pas pris le premier portail parce que normalement, on va là. Et on va se téléporter. Donc là, vous voyez la statue de l'Ikéfiac qu'on ne va pas utiliser pour l'instant. de l'Ikéfiac qui au début n'a que la capacité de se liquefier. Et plus tard, pour envoyer des phénix de feu dans la mouille des boss en mode je suis lettre à lue. Je suis Kenyori. Et on va ? Wir gehen doch mal in Adopt's Castle rein. Da kann ich jetzt auch was machen. Ist jetzt auch noch ein bisschen langsamer. C'est un gros, une reprisse. Spin Dash für alles nehmen, aber das ist halt das Tolle am Flut-Suffle. Man wird gezwungen, auch mal ein bisschen outside the box zu denken. In dem Dungeon hier bin ich jetzt mega overpowered schon, obwohl ich nur zwei HP-Upgrades gekriegt habe und deswegen zehn HP habe anstatt der acht. Aber die Gegner hier sind mega chill. Die chillen einfach nur hier auf ihr Leben. Die wollen mir eigentlich gar nichts Böses, ne? Die wollen nichts von mir. Ich will nichts von denen. durch den Springen wir mal durch. Das kann ich nämlich machen solange ich keine Flöte habe. Kann ich mit der Jump Attack quasi durch die Gegner durchspringen. Ohne das... Auberture du Passage. Also mit der Flüte, on peut bouger die Statue oder mit der Tornade on peut les casser. Normalerweise, es gibt viele d'énigme mit dem Wettbewerb der Télékinésie und der Flüte. Das ist wie das. D'ailleurs, ich denke, die meisten von uns haben gelernt den Wettbewerb und der Flüte nur ein Mal drücken. Weil sonst komme ich hier unten nicht mehr durch. Ich kann hier nicht... Au moins compris le Principe. Un nouveau Coffre, alors? On a eu une amélioration de force quand même. Donc on fera un peu plus de dommage. Genau. So ist gut. Aber jetzt ist der Weg rin? Et ce n'est pas dommage. Ich mach nix. Ich kann nicht hier zurück... Ohpala. Jetzt hat er mich gerade getroffen beim Aufladen. Das war jetzt schlecht. Dann mach einfach mal so. Ich kann mich hier zurückwapen über das menu. Beziehungsweise über ein Defwap. Also nach hinten nach zurück und auch alsANiverse Blacksmith kommt mich immer. Uffek uniquement Le jeu n'a pas vieilli. Alors même si andraknigma étant le dernier de la Trilogie alors quand on dit Trilogie c'est parce que les univers et surtout les thèmes sont plus ou moins similaires et ils utilisent le même moteur mais le moteur est amélioré à chaque fois. Contraint au jeu Bethesda par exemple. Et les jeux 're質ent weer sous Blizer 건� billionaire. Le premier sublizer a un peu vieilli mais est excellent. et on va saluer d'ailleurs notre ami à tous vous savez de qui je vais parler, le Hulk qui run tous les jeux Kintet et qui a soit le bon record, soit la deuxième place parlons un peu du runner du jeu je vais pas essayer de prononcer son pseudo, vous le voyez à l'écran, ça sera plus simple, alors qu'est-ce qu'il run lui ? Eh bien, E-Run Zorg le grand acquisiteur qui est un des plus vieux jeux, je pense et run aussi E-Le-Neuve Guerrilla dans différentes catégories son record en 1.0% non-Franc Warp, donc c'est son gros triche de téléportation dirons-nous et de 2h10 ce qui est déjà très très bien il vient de la région de Brandenburg en Allemagne inconnu pour son bœuf du Brandenburg d'ailleurs bref, un petit peu citronné donc là on voit la partie Egypte on a vu un parti transformation liquéfiable pour pouvoir affronter le boss qui est Clopat donc en plus d'être trop classe et de ressembler à Broly en bleu si, le principal intérêt de l'Itefia c'est de pouvoir passer à travers certains certains décors et à nouveau joyau de feu et en plus elle se déplace avec classe et en plus elle se déplace avec classe et maintenant on va faire un petit glitch oui, je sais, glitch oh non ah oui, dans le jeu normal l'Egypte, c'est vers la fin niveau encore une fois labyrinthique où on va abuser sur abuser de cette technique et un nouveau joyau de feu c'est joyeux et oui, le boss caché est assez taquin il faut le mériter sachant qu'il est très facile de louper un joyau et comme vous ne pouvez jamais revenir en arrière dans le jeu de base il faut faire très attention ou avoir le guide et la solution donc on va abuser dans le jeu de darkspace il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir pour le warp pour que je ne prenne pas la aura mais si je ne prenne pas il faut que je ne prenne pas il faut que je ne prenne pas et maintenant on va faire un autre space avec shadow tu as vu que j'ai vu que j'ai perdu le space de l'air de l'air sur ce teleporter donc bien sûr chaque endroit chacun sa mythologie et les monstres liés plus ou moins aux légendes de son endroit par exemple en Égypte vous avez des guerriers à tête d'horus et des bouboules non ça ne l'est pas il y a un pixel de swag là une porte et on peut rentrer dans la porte il s'agit de environ une seconde mais il faut que je ne prenne pas mais je pense que je n'ai pas je suis trop loin je ne me suis pas pas de swag pas de swag aujourd'hui et bien sûr parce que ça sera un niveau de l'Égypte sans momie il y a aussi un soldier mais aussi il ne va pas pas de position mais on a entendu il a fait un petit coup il a fait un petit coup mais je n'ai pas pas à la side mais je n'ai pas On a déjà vu les moumiens, il y a aussi des schadens. Souvenons-nous avec l'émotion de la vieille série, enfin de jouets Ghostbusters, où il y avait une moumi-moumi. Oui, 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 oui. Donc là on fait esprit de dire qu'on était mort pour pouvoir se re-teleporter à un endroit. On appelle du take-dommage tout sauf temps. Et nous sommes revenus du Pôle. Il n'y a pas de Pôle. Voilà, passage secret. Et normalement on va bientôt arriver à Cléopâtre. Ah, petit dommage, c'est dommage. Donc là il faut trouver les... Je ne sais plus combien il y en a, 6 je crois, de pierres. La description. Et pouvoir compléter la série de hiéroglyphes. On passe une petite dédicace d'ailleurs à Champollion et à sa pierre de rosette. Et oui, en effet, les Bouboules Bleus, c'est Égyptien. C'est la représentation de l'homme d'Osiris. Et comme vous voyez, la pyramide... Elle est bien méblée. Hop, il ne s'est pas fait toucher grâce au pouvoir du glitch. Et de l'amitié. Petit coffre. Oh, on a trouvé des moucheroums. Des champignons. Qui sert normalement dans le niveau qu'on a vu avec la verdure et les champignons. Ah, si on avait cette technique là dans Mario World, ça serait magnifique. On a aussi appris ces Wallspikes, mais à l'heure, c'est déjà passé. Et j'ai trouvé encore une machine drop, ce qui serait un autre Dark Space. Nous pouvons maintenant... Oh non, il est mort. Eh bien non encore. Il va nous le faire souvent. Ce petit gag, c'est un petit clown. On le sent un cas. Les autres rômes, nous avions peut-être, théoriquement, sans le faire. Mais avec Spindash, c'est beaucoup plus facile. Nous devons toujours prendre. Ici, je dois mettre une rampe. Et ici, nous faisons un extra safe. Ici, nous faisons un spin-foot-win. Donc, la technique de la... Hop là ! Technique de bisous, je m'envole. Et hop, téléportation. Monsieur Spock. Et je suis déjà sur la droite, parce que... Maintenant, on va dans mon... Oui... Dans mon espace, il a un peu de hausse. À parfois, je suis très bien entré, sans le schade. À parfois, nous faisons les deux là-bas beaucoup de risques. Donc là, on optimise la destruction des ennemis grâce à la technique de la tornade. On l'a eu assez vite. Ce qui fait que je pense que la ronde, en plus, a l'air de bien se passer. Donc, elle devrait être un peu plus courte que l'estimation des deux heures. En plus, nous faisons les jump attacks sur le Bird Soldier. En plus, les jump attacks, les infos de l'invincibility... Alors, pourquoi une telle estimation ? Parce que comme tout est aléatoireisé, la durée parfois... Quand pas de bol s'y met... Ça veut pas. Ah, petit bug du jeu là. Pour un moment, ça s'est d'anach... Pour un moment, ça s'est d'anach 10€, mais... ...nicht nur hier. OK, Dash Upgrade. Ah, l'amélioration du Dash. Parce que, euh... Si je trouve le Psycho Dash, j'ai donc une... Une stärkere Waffe. Et nous avons les lunettes noires. Mais je n'ai pas le Psycho Dash. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... L'histoire du jeu, c'est que nous... Donc, Paul doit empêcher la... Enfin, c'est l'élu de la prophétie qui doit empêcher euh... La... La comète de la destruction euh... De tout détruire. Alors, Patachou, je te conseille au début dans... Quel que soit le Mario... De ne pas forcément courir comme un idiot partout. Et de bien prendre ton temps. Et je vous conseille à tous, euh... Il y a tout euh... Eh bien, de... De vous hydrater euh... De vous détendre. De temps en temps euh... On n'oublie pas, on se lève, on s'étire un petit peu... Hop, hop... Voilà, comme ça... Votre santé est un peu plus pour votre achat... Non, 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 non. Oui, flottante. Et c'est un très, très longer et d'aujourd'hui, il y a longtemps qu'on arrive à quelque chose. Autour sur la musique trop claire de la carte. Ah, là c'est l'intérieur du continent de Mu. Qui est donc un continent légendaire qui a été submergé aussi. D'après les légendes, il y a eu l'Atlantide, il y a eu le Mû qui ont été submergés et il y a eu aussi le continent, enfin le royaume de Lémurie qui lui était enterré profondément. Et cet endroit est très labyrinthique aussi et étonnamment, on va affronter deux vampires là-bas avec une bombe dans un combat assez dur. Si vous n'avez pas fouillé un peu et augmenté vos dégâts, ça peut être assez tendé à commander comme Natacha. Alors que nous avons un hommage de Dragon Quest. Bon, ben je veux. Hop, on est parti pour le virage de base. Donc le thème est repris dans le jeu pour indiquer les moments d'espoir, de joie et de l'amour et de l'amitié. Donc là, les PNJ, en fait, au-delà de leur fonction de PNJ de faire semblant de creux le monde est vivant, vont nous servir aussi pour certains nous téléporter. Donc le jeu était complètement modifié. Il y a un check. Il y a une hœule avec les six swimmers. Et les six swimmers ont été... Alors la pratique du randomiseur a beaucoup évolué parce qu'avant, on faisait juste les trucs random et puis on s'est remarqué souvent que on était bloqué. Donc finalement, on a modifié les jeux pour que, ouais, certes, tout soit aléatoire, mais pas forcément trop. et modifié certains passages pour qu'on puisse bien finir le jeu. Donc là, on est dans la région Inca, les pauvres sont morts et hop, on se téléporte sur le continent flottant. Continent flottant à la structure un peu plus... Alors étrangement babylonienne alors que nous sommes en-dessus de la plainte de Nazca avec ses énormes symboles et dessins qui prennent des kilomètres et des kilomètres et qui alimentent le fantasme de beaucoup de chercheurs et de romans. Est-ce que c'est des pistes d'atterrissage pour Alien, des parkings pour Keiju ? Pourquoi ? Ou simplement la folie d'un roi qui s'est dit « T'in, vous allez me faire ça, ça sera voli pour les dieux, même sinon on ne les verra pas ? » Ayant grandi avec Nadia, le secret de le bleu, je vais m'accroire que ce sont des pistes d'atterrissage. avec une mélodie. Yé ! Si j'avais une flotte, j'aurais une flotte ! Un niveau qui est intéressant parce qu'il y a deux faces et vous pouvez vous retrouver la tête en bas. Il y a tout un système de mécanismes, de labyrinth de monde à verser. Et ici, normalement, on doit trouver quatre joyaux pour pouvoir accéder aux boss. qui dit monde un peu mécanique, technologique, dit golem au classe. Si vous avez la chance dans votre vie de survoler la plaine de Nazca, vous pourrez voir des dizaines et des dizaines de... Je ne sais plus le nom exact à ceci, mais de de représentations gigantesques faites d'homme à dôme. De petits cailloux et de chemins alignés pour former des aigles et d'autres figures. C'est la partie des choses qu'on n'a pas encore tout à fait expliquées comme les statues de l'île de Pâques, et d'autres choses. Ou comme le fait que dans différentes religions et civilisations, on ait la notion de continent en boutique. Alors là, c'est un donjon qui est juste avant l'Egypte, donc il est déjà long et... chiant, non, mais... ça fait mal à la tête. Même avec le guide, on va avoir le deuxième pouvoir de Krisaor, la barrière ou la boule de feu. Boule de feu, barrière ? Barrière, boule de feu ? On a l'aura de barrière, donc on va pouvoir invoquer deux blocs de glace qui sont des orbitaux qui tournent autour de nous et qui pourront nous protéger et faire des dégâts. Krisaor étant un personnage de corps à corps, comme tous les autres, vous me direz, c'est quand même bien sympathique. Donc là, vous voyez le pouvoir de la télékinésie, je bouge la statue, hop, et je passe. Et là, on a bien vu le transfert, hop, petit coffre, hieroglyph, parfait. Donc allez chercher l'autre coffre ? Ah, la statue qui trompe. Et là, j'ai l'aura et j'ai l'aura de l'aura. J'ai l'aura de l'aura sans avoir de l'aura de l'aura et j'ai une texte «You are not equipped ». Il y a des choses qui arrivent. Si cette texte est active, je peux un autre input buffern. Et si je fais un input de l'aura de l'aura de l'aura de l'aura de l'aura de l'aura et je peux me avec la réelle de l'aura de l'aura de l'aura de l'aura et je peux l'aura de l'aura de l'aura et je peux l'aura de l'aura de l'aura de l'aura de l'aura de l'aura Ce qui est intéressant de l'aura c'est que ce sont des jardins de l'aura mais flottant dans l'air. Il y a une haille-graut mais l'aura de l'aura il y a de l'aura Alors ça fait bien sûr penser à la puta et autres c'est la c'est la le roman Lille et Lix Alors qu'il faudra attendre malheureusement le 20ème siècle pour avoir un continent flottant mais de plastique au milieu de l'océan c'est vachement moins classe Alors on reprend Paul Et pour les nouveaux nous sommes donc là un dimanche matin tout frais tout gai pour regarder la retransmission du marathon allemand Germensch le Oktoberfest Marathon Marathon de speedrun caritatif en l'honneur surtout pour apporter de l'argent à la Weiserring Association que je prononce très mal Donc bourrez les dons Donc là on va pouvoir dépétrifier cette propre petite fille Et on a le journal de papa Alors ici normalement séquence très très émotive avec le sacrifice d'Hamlet parce qu'ils allaient nous nous dévorer on a Il y a un nouveau hiéroglyphe. On a dit que le sien est dans la mine B. Son joyau de feu. Alors que ça se complète quand même assez bien. Pour un rando, ça se passe plutôt pas mal. Retour au continent flottant, volant, au Doom. Et là, on est au plein de Nascar. Allez, on va au village de Dao. Où on ne croisera pas, Etienne ? Etienne Dao ? C'est ici qu'on peut trouver... Je me souviens du nom du PNJ, qui est en fait le boss caché au Doom. Si tu le dis, c'est toujours le Great Wall. Je me suis d'accord. Le Leonard est aussi un joueur de rando. Ce n'est pas Gaia, mais il y a beaucoup de randos. C'est toujours ce que tu as cherches. Mais ils ont des kangourous chameaux. Ça c'est trop classe. Kangourous chameaux béliers. Ça dauera très longtemps. C'est pour ça. Donc, on va nous donner ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on garde. C'est pour ça qu'il y a un avis. Mais... Si tu as la Great Wall, tu as la Great Wall. Oh, la Grande Muraille. C'est pour ça que la Great Wall est en mode flûte. Qui n'en déplaise aux platistes. Et... Le monument visible depuis la Lune. Avec ma Jump Attack, il y a un peu de flûte. Et il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a un peu de flûte. Donc, bien sûr, ici, nombre de soldats en terre cuite, mais en métal. Des boules de feu. Parce que les boules de feu, c'est la Grande Muraille. Et bien sûr, des verres. Et bien sûr, le dungeon est un peu plus fort. Parce que maintenant, je dois utiliser un petit clout. Et maintenant, je dois le mettre au frame de flûte, afin que je le mette. Encore une fois, une légende. Même si celle-là est basée sur... Un enclearmé de terre cuite qu'on a retrouvé. Qui est pareil. Pourquoi une armée d'hommes de terre cuite ? Parce qu'ils voulaient en faire des golems. Symboles métaphoriques, protégés dans la vie et la mort. 72 gold flûtes, et c'est-à-dire, sur 6 clés et 12 spaltes. Ou alors, euh... C'était pour faire un wargame géant. C'est une autre hypothèse. Nous faisons maintenant un petit jeu. Vous devriez me dire, une cale de 1 à 6 pour la spalte, et puis une cale de 1 à 12... Euh, non, une cale de... Alors, pour euh... Les séries d'histoire, la Grande Muraille... a été construite... Alors, je ne vais pas vous dire l'année parce que... Je ne sais pas. Mais euh... Pour protéger la Chine, des assauts des Mongols. ... Et puis, de 1 à 12. Vous pouvez la voir dans... Certains jeux vidéo et films, dont... Tomb Raider, ou euh... faire une course de moto, dont Motorrasser, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et oui. Si nous avons assez de gens, nous pouvons tout couper. Hop. Voilà. Avec l'essai de vitesse, on s'envole vers d'autres cieux, et on passe les... les tremplins. Un peu doux, mais pour le Weissé Ring, on s'envole, ne? Muss-ce que ça peut être de différents gens ? J'ai tout un truc, ne ? Un peu de challenge doit être là. Je disais que son efficacité a été un peu mieux que la ligne Maginou. ... ... a été pris tous les items, il n'y a pas de floté, il n'y a pas plus d'interessant. Mais il y a encore une dark space. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Psycho Dash ! Eh ben, c'était pas la glissade, donc on pourra pas accéder encore à tout le jeu. ... ... ... ... ... C'est malo ! Est-ce qu'il faut aller voir le boss quand même ? Le suspense est intense. Et bien non. Réflexion sur le chemin à prendre. C'est compliqué sans les compétences de mouvement. Allez, on va se faire exprès de se faire mourir. Allez, faites vos conseils à prendre. Et ensuite, vous allez voir. Parce que tous les points ne peuvent pas se téléporter de partout. Il y a quand même certains points qui nous amènent à d'autres téléporteurs. Alors là, on se rapproche. Là, on est au premier donjon de la vallée des Incas. Même si on n'a pas de fluide de Pan. Et pour votre frère El Condor, pas ça. Une zale de 1-6 et une de 1-12. C'est-à-dire qu'on a besoin de 60 personnes pour qu'on puisse se couper. 72. Donc bien sûr, on a des tourelles à multiples niveaux et des golems de bout. C'est technique. Très typique de la civilisation Majoranca. On a tous vu dans les cités d'or. On a tous vu dans les cités d'or. Oui. 100€. Non, collègue. On va utiliser la charge pour détruire des statuts. Sinon, on pourrait pas la passer. Oui. C'est le mois. Je sais. Mais il n'est pas encore il y a ce mois. Ok. Alors si vous racontez deux personnes, c'est pour moi. C'est là. C'est un peu le... C'est vrai. ...le cité d'or avec la machine des Almecs. Alors là, il faut pouvoir bouger les statues sans qu'elles se transforment, donc il ne faut pas trop les approcher. Mais un petit truc du speedrun, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait 4 personnes sur les plaques. Donc on en fait un aimer une, on bouge les deux autres et on se met à la place de la quatrième. Voilà, on a pu passer parce que l'écor est passé. Et là, on apprend une mélodie. Et non, ce n'est pas le petit bonhomme en mousse. Bon, c'est bien tout ça, mais on voudrait bien voir des boss, alors essayez de trouver des trucs qu'on puisse voir. Orcus, Cléopâtre, Larpy et Nosferatu. Non, Gaïa, c'est la planète. Tout simplement, c'est Freya ou Likéfia. C'est quand même plus cool, Frikaya. Frikaya, oula. Likéfia. On a encore un bijou de la Superfette. Encore un bijou de la Superfette. Et pourquoi il est donc ? On descend grâce au pouvoir du glitch et de l'O.O.B. On est censé retrouver la famille de la tribu de Lily, un esprit du vent, qui sont tous morts. De toute façon, chaque fois que vous voulez retrouver quelqu'un, ils sont soit tous morts, soit en escravage. C'est la joie et l'amitié, ce jeu. Mais c'est trop bien. Richtig, richtig. C'est la joie et l'amitié. C'est la joie et l'amitié. C'est la joie et l'amitié, il y avait des thèmes un peu plus matures. Un item. Et puis, nous sommes déjà au jeu du Goldfliess. Oui, donc, oui, d'Arch, oui, c'est celui-là. On peut se transformer en Cris d'or et en Lit. C'est la joie et l'amitié. L'un est, comme je disais, la spalle, euh, non, la clé. 1-6 et la deuxième est 1-2. Et on fluitiste. C'est la clé de l'ascenseur. 1? Genau. Ok. Rechts-oben. Links-oben. Maintenant on peut utiliser l'ascenseur. J'ai d'Äh 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 d'Äh. Ch'est-Äh d'Äh 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 d'Äh. Da fange ich links-oben an. Dèswegen wollte ich es nur noch mal klarstellen. Vielleicht hast du ja eine andere Art zu zählen. Non, je pense que j'ai une gauche-récheche aujourd'hui. Il a oublié un objet. Merci, quand vous faites des rendez-vous, vous avez des petites checklists. Nous allons voir. Ihr habt da alle aufgepasst, wer was getippt hat und ob ich 50 Euro ärmer geworden bin. Sehen wir gleich. Wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig bleibt. Der Race hat's verstanden, ja? Der kennt das. So, wo sind wir denn? Das ist die Zeile 3 und die Spalte 10. Also 3-10 gewinnt. 3-10 gewinnt. Haben wir? Nein. Tatsächlich, von mir. Von dir. Alors il a oublié quelque chose, mais mon allemand déficient, j'ai pas tout compris. Non, il dit juste « no problemo », ça je comprends. Ah, c'est du belge. Alors Terranigma, c'est qu'on transforme la planète, pardon, pour faire venir des continents. Là, je vous conseille aussi Terranigma, un peu plus difficile à trouver parce qu'elle sortit tard chez nous. La PlayStation était déjà bien implantée. Oui, c'est vrai. Nous sommes en la plus agréable, parce qu'on ne doit pas faire des quests, il n'y a pas de fetch-quests, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dégager, il n'y a pas de dégager, il n'y a pas de dégager, il n'y a pas de dégager. Il n'y a pas de dégager, les items sont en darkspace, c'est fini. Hop, donc là, on est au village... Bon, moi je n'ai plus joué plus qu'un village, c'est une ville maintenant, des cerisiers. Où il se passe des choses mystérieuses, avec des gens capuchonnés pas trop trop dark, ils ne sont pas trop... au suspect. C'est une ronde, Apocalypse, Guerriere. Oh, c'est très bien. Il sera plus dur. Mon inventaire est full. Oh, et je ne peux plus rien faire. Oh ! Eh... Yatsi, je dirais. Bingo. Eh, 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 Yatsi. On retourne donc aux jardins flottants. On a eu un des joyaux. Mais pas de feu, celui-là. Allez, go, la pyramide ! Où ce tombeau sera votre tombeau ! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... vaille, yeah ! Aïe ! Alors, on en est donc ! Nous en montrons un. Bien sûr, on doit les mettre dans l'ordre, n'oubliez pas que le scarabée s'amène avant le serpent au participe passé. J'ai une choice de joueurs, je peux me dire ce que je dois faire, mais on va voir. Alors, tu sais quoi, tu peux m'avoir. On aura donc la recette du Pudding & Arsenic, qui nous permet ce pronostic ce soir sur les bords de l'île, comme on prend les crocadilles. Ah, c'était juste un rituel. Et si on prend niveau film, ça avait la liste de Schindler, Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park, Batman contre le fantôme, Philadelphia, Les Trans 2 et Monsieur Jack, un monde parfait, je vous conseille vraiment, il était une fois le Bronx, alors attention au niveau musique, alors là, alors là, il y avait Tout Illimited qui faisait No Limit, Elle a dit, Mercury était encore parmi nous, et Jordi sortait, Alison, c'est ma copine à moi ! Alors qu'il résonnait dans les boîtes de nuit, What is love ? Et niveau jeux vidéo, alors là, on a la sortie surtout, que je vais retenir un moment, enfin deux sorties, je vais trois sorties, Equinox, qui est la suite spirituelle de Solstice, Starwing, ou Star Fox, chez nous, et un petit jeu qui a révolutionné un genre et qui a perduré jusqu'à maintenant, Doom. Où serait-ce que ça serait, si elle se slideait ? Dans Mou, tatsächlich, dans le continent Mou, je peux aussi aller, je peux 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 aller, mais c'est Mou, on est retourné dans le labyrinthe de l'agent, les champignons géants. Juste pour une temps de sparen. Un Red Shul, ok. Oui, c'est Doom. C'est la particularité de tourner sur à peu près tous les systèmes d'exploitation, aspirateur, calculatrice, et autres. Alors on va encore utiliser le Gish de la Tornade. Voilà, là ils sont bien placés, c'est nickel. Et je n'ai pas besoin d'un jeu de la Tornade, et je n'ai pas besoin d'un jeu de la Tornade. Oui ! Oh, Dieu Dieu ! Ah, on va enfin avoir la glissade. En même temps, il reste plus qu'un. Tu me fais mal, j'ai essayé. Ça n'a pas réussi. Ok, pour qu'est-ce que c'est-ce qu'on est dans la période ? Une heure ? Je ne suis pas encore une heure ? Donc on a la psychoglissade. Donc on va pouvoir maintenant mettre des tacles aux pieds levés. Je prends des cartons rouges. Et surtout passer dans les conduisées. C'est un mécanisme qu'on va devoir abuser, par exemple, pour le continent de Mu. Et donc, avec le Slider, il y a beaucoup de nouveaux dungeons. Et donc, on peut acheter un bon tas d'items. Donc, on peut avoir besoin d'un jeu de Darkfrey encore plus. Regardez-le faire le Super Mario, quand il est en train. C'est très 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 très. Mais le chat a toujours pas répondu, si il veut gambler ou non. Oh non, il est mort ! Il a fait exprès. On remercie d'ailleurs ce petit satire, satirique. Alors, 10, 15, 20 et so went' Así. Et ce n'est point, ce sont la portée du Je pense que le chat n'a plus envie sur ces jeux. Si le chat n'a plus envie sur ces jeux, et que nous aurons beaucoup de gens ensemble, nous pourrons tout le temps abdequer. Oui, on va au village des Angers. Alors, on a déjà une série d'énigmes qui n'ont pas trouvé les erreurs, sur quelques salles. Une assez retort, où il faut trouver le vent dans les cheveux du personnage. C'est horrible, c'est très früh à morgen. N'hésitez pas sur les commentaires YouTube dégaudés à nous dire quelles actrices vous aviez au collège. Et ici, il y a des passages, où je ne vais pas passer normalement. Une séquence dans le noir, hommage à Zelda 2, bien sûr. Le meilleur des Zelda 2. 42 et 43, cette époque ne va pas arriver. C'est une sorte de japonais. Voilà la législation du pouvoir de la glissade. On a la pierre de purification. Je suis un peu bas en HP et ils ont un upgrade pour moi donc nous prenons un upgrade pour un peu plus de temps Ah, un nil de point de vue On ne peut pas toujours On a besoin d'un seul coup On prend On a besoin d'un seul coup On a besoin d'un seul coup Il est très früh au matin Speedrunner ne connaissent pas la maths Je ne peux pas s'en souhaiter Je n'ai pas de 10 fingers Donc le pôle s'est transformé en Chuck Norris Il est là pour mettre les deux pieds devant et souvent dans la tête des gens J'ai pas de maths Il a une autre priorité Schlafen Hier könnte aussi Kara sein Dans ce dungeon Ici elle serait dans le jeu Vanilla Mais nous savons déjà où elle est D'accord, un bébé de feu Nous savons maintenant Parce qu'on a très früh le Lenslotte Et ici c'est le rätsel Vous pouvez... Moment Menschen Inka Statois Ok, never mind Bien sûr, il y a des indications pour savoir où sont les autres objets Donc là on doit désigner en bout de côté un clic qu'est-ce qui change Ah, vase et fenster Il a été modifié pour le ronde Ok Sogar die 75 wurde abgedeckt Chat, je vais en bout de côté si vous pouvez le ronde vous pouvez le ronde vous pouvez le ronde en bout de temps Je vais le ronde Je vais le ronde On a la mélodie de Lola Je vais le ronde 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 Ok Je vais le ronde 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 On a fait, le film Côte d'Ola est difficile à trouver mais très sympathique Alors, tu ne penses pas Oh, c'est un bavard ou sowas Was ist das? Au final, il y a toujours le ronde Le ronde Demo Je vais le ronde auparavant Donc, je vais le ronde Du ronde Côte d'Ola Donc, tu vas Je vais le ronde Côte d'Ola Je vais le ronde Côte d'Ola Il faut, je vais Côte d'Ola Il faut le ronde Alors dans les autres passages mythiques, mystiques et mythologiques, il y a aussi le passage où on se fait attaquer par une baleine géante, le Leviathan, la baleine de Jonas. D'ailleurs, un de nos compagnons s'appelle Jonas. Ok, jaja, natürlich. Mais il n'a pas de frère, donc ça ne se rend pas les Jonas-brothers. Si tu as un homme avec des blous hares une halsquette, alors ils vivent dans ta taille. J'ai dit, laissez-moi, au moins ça va. Là, je vais m'envoyer d'autres cieux. Je veux voir le papy malicieux et fantômatique. Peut-être que nous pouvons le faire encore plus. Chet, nous pouvons le faire encore plus. Je peux le faire encore plus. Crystal Ball. Non, Crystal Ball, c'est pour le... Si je ne me trompe pas et que je ne confonds pas, c'est pour le jardin flottant-volant Hauvdoum. N'oubliez pas les Hauvdoum. Et on va jouer, c'est pas le même pas. C'est pas le même pas, c'est pas le même pas où j'allais aller, mais pour les Snake-Games, j'ai toujours de temps. Donc, pour le premier, qui a la bonne heure ? Et en 7h, un peu moins matinale, mais toujours dominicale, je vous conseille de vous hydrater, de boire un petit café, thé, boisson qui vous voit bien. C'est le plus rapide, ce qu'on peut faire. Je fais un appel à l'attaque-cancelé. C'est-à-dire, avant l'animation de l'attaque-animation, je change la direction. Et donc, je peux avoir chaque Snake, qui t'apparaît, qui t'apparaît. C'est-à-dire, c'est un mini-jeu, où il faut frapper dans l'ordre les Serpents. Mais je ne devrais pas passer. Donc, technique simple. Vous mettez au milieu, vous bourrinez dans toutes les directions. Au hasard, vous allez forcément toucher. Alors, il y avait 51 Serpents. C'est assez impressionant. Schreibt-moi un instant 51 dans le chat. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. 51, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Oh, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. laps pumps. C'est-à-dire, elle offens sittenassicצ-à-dire. 2, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. C'est-à, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. '-L, 4, 6, 8, 10. 7, 1, 8, 8, 10, 11, 11, 12, 9, 11,64, 1, 12, cercet. Et on entame la dernière journée de ce marathon, d'ailleurs, qui sera suivi après par Donkey Kong Country Tropical Freeze, Catherine Full Body, Final Fantasy Adventure, Kirby The Amazing Mirror et la run finale de Mario Kart Double Dash, excellent puce au Gamecube. Et on se quittera tous, bons amis, plus jamais ça, jusqu'à Interlitch, vers 18h à peu près. Modulons le retard et les adieu l'armoyant. Je sais pas. Je sais pas. Mais pas de null-buck. En plus, j'ai pas de bière dans ce monde. J'ai pas de bière dans ce monde. Ah. Donc là, regardez, il n'aura de super guerrier. Il est aussi flessif. Il est aussi flessif, exactement. Donc là, les ennemis, face à Lycafia, n'ont pas le poids. Et Lycafia, qui est la plus grande portée aussi. C'est-à-dire, quand Shadow hier, avec 5, sous-schlègt, c'est-à-dire que j'ai trouvé 2-stärke-upgrades. On a la Statue 1KB. Il va nous falloir l'autre Statue 1K pour pouvoir invoquer Orcus. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Un petit poster de la Princesse, parce que pourquoi pas. Et on ressort dans les catacombes du château. C'est-à-dire, ils ne peuvent rien faire, c'est-à-dire de la Princesse, aussi, en Indonésie. Ce qui, encore une fois, on alimente le mythe d'une supercivilisation parce qu'on a des pyramides inca, des pyramides égyptiennes et des pyramides indonésiennes. Nous n'avons donc pas encore un boss. Tout d'accord. Luna, on a besoin d'un microbe. Et des émissions de pyramides. On a des émissions de pyramides. C'est-à-dire que avec le boss il y a mon HP et la défense. C'est génial. Au moins que je veux faire le fort, car les forts sont tous plus lent. C'est-à-dire que si on veut être rapidement... En parlant de pyramides, si pendant la période de Noël vous avez des boîtes de feu en forme de pyramide, gardez-les. Ça fait très rapidement des décors pour Warhammer et d'autres jeux de plateau. Donc encore une autre variante des golems. Voyons, le Mont-Sémichek c'est le château de Dracula. Il s'est déjà fait, mais je ne suis pas sûr, si le chat ne veut pas le faire Le Pyramide ? Pourquoi ? Non, c'est déjà fait des Gamblinges. Je l'ai déjà lu. Un peu sur le passage. C'est pas grave. Je ne sais pas, si ils ont envie de ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a fait expériment de moi, qu'il est mort. C'est pour récupérer ses points de vie. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. on a 6 boss qui peuvent être sur cette location. On a simplement dit que les boss corrélient avec une statue. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le dungeon ne décide pas quel... Le boss décide. C'est-à-dire que vous donnez une Zahl de 1 à 6 et... Le Cris-à-heure, c'est le plus fort. Il tape plus fort et Cris-à-heure, quand il parle, tu t'endors. On est dimanche, je suis fatigué. Regardez, c'était une embouchcade. Parce que vous l'avez. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'était ce bruit ? Donc là, on a vu l'attaque tremblement de terre qu'on n'utilise jamais. J'ai un trou de mémoire parce que je ne reviens plus le boss d'ici. Mais il est très vite. Mais il est pas hard required. Dark Freya est hard required avec un AVA. Alors, Dark Freya est hard required pour un item dans Sky Garden, où nous sommes déjà et il est hard required pour... Bien sûr, on fait le spain mourir pour pouvoir téléporter. Mais j'ai une option d'ici, qui s'appelle Early Firebirds. C'est-ce que Shadow obtient une projettiswaffe et cette projettiswaffe permet de faire les checks qui sont derrière Dark Freya. Il est donc hard required, mais pour moi aujourd'hui, pas. Si je ne reviens à Kara pour pouvoir, j'ai fait ça. C'est-ce qu'il est encore à Donizie. Alors, Chad est au numéro sicher et nous avons la numéro 1 et malheureusement dans notre monde à nous est victime de son succès et du sur-tourisme. Un peu comme le Mont-Everest. Donc là-ci, on est dans un monde dystopique où les gens ne savent pas passer à travers un buisson. Alors, où sont-nous ? Par 3 toten ? Par 50 euros pour le gold-fließen-rätsel et par 10 euros éventuellement 20 pour les gambles. Oh je, oh je, oh je. Ah, loupé-lac du sable. Les gambles ne pourront pas ne pas plus faire, amis, mais un peu encore. encore. Red Shul, ok. Oui. Bien. Nous avons encore besoin de boss-locations, donc nous devons voir où nous nous sommes encore. Comme ça fait partie des derniers donjons, vous voyez, c'est assez gigantesque et assez labyrinthique. Surtout quand on veut en casu ne pas louper un cristal de feu. Pour améliorer votre attaque ou vos points de vie, il faut pour ça tuer des ennemis. Je ne sais plus exactement le ratio qu'il faut, mais on va dire avec tous les dix ennemis. Au hasard, vous auriez la chance d'avoir une amélioration. Je peux une amélioration de plus moins de nous on va C'est vrai que c'est vraiment safe frame en ce moment. Mais il y a bien sûr que c'est vraiment cool. Et si c'est gratuit, c'est gratuit. Oui, c'est pas gratuit, on doit être très rapide. Mais je trouve ça en fait relativement consistant. Je vais essayer de répondre à ta question, Hardy, pour les vidéos du Biscupe. C'est vraiment complètement neu. C'est vrai qu'il y a Spindash, on sait aussi. Ok. Ja, Freunde. Dann checken wir doch mal den Boss und schauen mal, ob ihr recht hattet. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Wir gehen in die Pyramide, nach Upper. Wir verwandeln uns natürlich in Shadow, klar. Was wäre so der schönste Boss, den du jetzt treffen könntest? Kerstoff wäre toll, weil hinter Kerstoff ist noch ein Item versteckt. Ich hab gehört, Dark Mummy soll ganz schön sein. Dark Mummy, äh, Mummy Queen meinst du? Ja, sorry. Mummy Queen gibt's sogar zweimal. Die gibt es nämlich einmal in der original version und einmal in der aufgemachtste version. Also, Mummy Queen eins oder zwei. Also, ich denke, ich denke, wir müssen sie auf X. Also, ich sage vielleicht die Bêtise. Ich werde mich korrigieren, wenn ich nicht. Ich sage das nicht. Aber wenn Sie sie auf den Beispiel, wenn Sie die Bät in 2015, den Rubik's Cube, dann kann ich den Dorian Snowball sein. Ou vous les mettez sur le tweeter du germain. On vous répétera assez sainement sous peu comment qu'on fait. Là il est un peu tôt. La blanquette est en train de mijoter. Alors qu'on affronte nos feuilles, il ratue. Alors normalement, vous voyez, il y a le timer quand même. Mais avec l'huile d'olive, ça va vachement plus vite pour les frapper. On va essayer normalement d'attendre qu'ils soient groupés. Non, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas trop les manipuler. Pour pouvoir les frapper tous les deux. C'est le moment où vous allez faire de l'huile d'olive extra fine. Parce que c'est quand même assez serré, normalement. Et on a notre première exa-statue. On va pouvoir maintenant faire la pyramide. Et donc affronter Cléopâtre. Sans son lion. C'est le lion de Cléopâtre. C'est le roi des animaux. Du courage comme quatre. Et de l'intelligence, alors ça, zéro. Bon, écoute sur 5Z. Quand je dis qu'on va affronter Cléopâtre, on va affronter Cléopâtre. Nom de Dieu. Il y a des gens qui m'écoutent et qui me regardent. Je me mets mal faire avec ça. C'est pas sympa. Merci Mixmeyou pour les informations pour le petit défi Rubik's Cube. Peut-être lui cracher son pognon. On les a déjà affrontés, les vampires de... C'est pas l'Atlantide, c'est Mû. C'est pas la même mythologie. Ach, Mist. Der Cléopâtre a été mis en place, c'est pourquoi je n'ai pas fait le petit skip. C'est pas le même. C'est pas le même mythologie. 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 C'est pas le même mythologie, c'est pas le même mythologie. D'après les légendes, l'Atlantide c'est grès, c'est Mû, c'est plus asiatique. So, und hier haben wir jetzt die erste location, wo man eine Hobstature ablègt. Hier gibt's une kleine Cutscene. Aber zum Glück wurde die auch abgespeedet. Das heißt... Zack, und schon ist sie wieder vorbei. Hey, tschüss. Hey, tschüss, genau. Ah, c'est peut-être dans Nadja, le secret de l'eau bleue. Avec l'adaptation VF du Capitaine Nemo si savoureuse. Je tschüss immer noch mit 6x12. Ah, c'est richtig. Also, gib dem mal ein bisschen was zu vorlesen, weil vorlesen, c'est bien bestätigt. Also, ich bin nicht der Einzige, der hier spenden kann. Ihr dürft das alle auch gerne machen. Allez, on... Alors, il fallait se mettre ici. Vous l'avez pas vu, mais il y avait deux statues. Il fallait se mettre au croisement de leur regard. Also, ich suche jetzt nur noch nach ein paar boss locations. Wir sind quasi schon im... Mir fehlt quasi ein item in vielen Richtungen. On se rettelle. Deswegen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier... Überall ein bisschen. Überall ein bisschen finde, ja. Ja. Also, mir fehlt ein Crystal Ball, mir fehlt eine Rama-Statue, mir fehlt theoretisch der Crystal Ring, damit ich den Dark Freya ersetzen könnte. Und ici, il y a aussi... Alors, c'est... Même si on est dans un continent sous l'eau, il faut à un moment ou à un autre faire baisser le niveau de l'eau. Also, es geht es noch um ein item, das ich finden kann. Wie schnell ist das? Ne me demandez pas pourquoi. Demandez Aquaman. Das ist mal eine rein biologische Frage. Oh, da ist der Crystal Ring. Ich bin Gormod. Der Will, der kämpft mit einer Flöte, ja. Aus welchem Material ist die Flöte gemacht, weil ich bin jetzt kein Musikexperte, aber ich sage mal, eine Flöte ist doch nicht so stabil, dass man sich damit durch eine ganze Welt prügeln kann, oder? Du musst dabei bedenken, es ist eine magische Flöte. Ah. Also, es ist nicht einfach eine 0x15-Standard-Flöte. Und sie ist lila. Also, ich kenne auch keine Lille. Das muss schon so ein Hartplastik-Gedöns sein, ne? Also, das hält schon ein bisschen was aus. Du sagst, es ist für die Ewigkeit gemacht. Es ist für die Ewigkeit gemacht. Ähm, ja. Ähm. Ähm, du coup, ich bin perdu. Was müssen wir recherchern? Es sind die Objekte, die manchen. Ah, das hat die Rama. Rama, 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 Rama. In Fall-Gomod, in mehrere verschiedene Möglichkeiten jetzt. Jetzt darf ich mir sogar aussuchen, was ich machen möchte. Ähm, cool. Dann brauche ich auch gar keine Items mehr checken. Ich gucke mal kurz, wie viel Hulkrot ich habe. Neun. Ja. Ähm. Ähm. Dann checken wir gar nicht. Dann gehen wir jetzt einfach direkt zum Boss, weil der Boss-Fight, der wird jetzt mit ein paar mehr Hulkrotz. Das tut der Rama ist necessaire für sie. Ich weiß nicht, das ist doch langweilig. Es muss schnell gehen. Das ist doch langweilig. Wir machen jetzt ganz fast. Also. Ähm. Und wir werden jetzt ein Re-Stream. du French Rostream où on fait un Rostream du Oktoberfest Marathon un Marathon allemand caritatif donc bourrez les dons et cliquons mal die Aura pour le cas de ça c'est Mami Queen 2 en tout cas ne soyez pas bourrez attention à un combat ah bah voilà Cléopatra quand même donc là on a Freya surcharver qui envoie des Hadouken Phoenix Hadouken donc Cléopatra à chaque fois qu'on la touche elle se transforme en esprit et il faut utiliser le pouvoir de la liquification de liquifier pour éviter les petits esprits alors là c'est la phase 2 c'est le boss rush mais normalement il y a toute une séquence où vous avez deux étages et donc il faut passer de l'un à l'autre là c'est beaucoup plus facile ou rapide en tout cas c'est bien sûr le dieu Stein Rama Rama Stein voilà 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 alors hop pas mal toucher deux fois c'est nickel bon là elle veut elle fait sa misjourée hop allez il reste un petit coup allez rentrez chez vous madame et on va avoir une deuxième statue pourquoi les exas statues ? parce qu'elles sont 6 voilà ça c'était pour les ceux qui ne connaissaient pas et les platistes c'est ici no bad feelings no hard feelings le tournage est kaput c'est pas un problème alors maintenant Nosfée va nous non c'est Ratou Ratou va nous aider c'est vrai parce qu'il a perdu son amour de toujours Nosfée c'est vrai aussi ici c'est le dialogue encore quelque chose de joyeux dans ce jeu il y a encore 4 minutes juste le dialogue mais il dit vous êtes busy prends la statue c'est parti c'est parti allez nous en manque plus de 4 et ensuite c'est Blanquette et oui ma Blanquette est bonne alors on sait que si on veut maintenant et bien on va aller à la grande mireille und d'autant c'est definitif c'est un long bossfight parce que Will c'est le principe du randomiseur ça complique tout après est-ce que c'est nécessaire ou pas ça c'est un autre débat c'est comme les gens qui aiment la mayonnaise c'est leur droit c'est un autre débat c'est un autre débat Pour les ennemis en tout cas. Donc là, normalement, si je ne me trompe pas, mais ça va sûrement être le cas, on va se diriger vers le boss qui est un gros verre. On ne demandait pas pourquoi c'est un gros verre à la muraille. Donc là, vous avez bien vu qu'il a frappé, mais il s'est tourné très vite pour ne pas être expulsé. Ou en tout cas, dans le bon sens. Voilà, vous le voyez là, on a la poste à la statue. Hop là ! C'est bon, c'est bon. C'était mon fail. En fait, je n'ai pas pu me tromper. Je l'ai mis un peu trop vite. Et maintenant, il y a encore une fois avec le Splindash sur la rampe. Et là, il y a le dernier boss. Et oui, Viper est le plus rapide. Du coup, pour... Alors, les coffres, les boss n'ont pas forcément mon droit. Mais là, dans cette catégorie-là, tu vois par exemple là, c'est un autre boss. Et les portails nous servent de téléporteurs et aussi certains PNJ. Et les sorties de villes nous amènent à certains autres endroits, pas forcément ceux prévus par le jeu. Donc là, on affronte la Harpie. C'est censé représenter pas Zouzou de la mythologie syrienne. Voilà, asyrienne du coup. Je l'ai aussi dans le speedrun. Je veux juste dire à ce boss. Il mérite plus de temps que 10 secondes de temps. Retour là. On s'éléporte. Bah voilà, tu vas voir ça. Hop. Là, on peut choisir différents endroits. Pas du tout. Le scénario, on s'en fiche. A part que le boss de fin va essayer de la comète. Il n'y a pas le passage long sur le radeau, l'accident d'avion, le sacrifice d'hamlet pour pas qu'on soit mangé, tout ça, tout ça, tout ça. Ce qui fait que vous pouvez largement finir le jeu. Enfin, jouer au jeu. Tout en regardant ce randomiseur, vous n'aurez rien vu du jeu. A part les boss. Allez, c'est parti. Donc là, visiblement, on va au boss de fin. Il y a des subtilités du randomiseur que j'ai pas tout compris. Mais on s'envole vers d'autres cieux. On va affronter la comète. Parce que contrairement à Armageddon et Bruce Willis, on n'envoie pas des missiles sur une comète. On va lui casser sa bouche. Littéralement, regardez. Avec une musique de boss assez fantastique. Ce qui sera en plusieurs phases. C'est un peu comme dans le cinquième élément. Mais c'est en millage d'aujourd'hui. Je n'ai toujours toujours 5. Mais ça reste super cool. C'est un peu comme dans le cinquième élément. Donc, c'est la phase 1. Maintenant, c'est la phase 2. Alors, passons à la phase 2. Attention, téléportation, transformation. Tout d'accord. Voilà. On voit son rayon. On se liquefie. Sinon on tank les dégâts. On a pas envie de se faire toucher, là. Ça y est. Ça peut être très long. Parce que je suis dans la ronde-cam. Du coup, n'hésitez pas à vous lever un peu, quelques étirements, quelques genuflexions, on s'hydrate, un petit pipi de ses culs. Et vous remenez, frais et détendu. Allez, on pique deux coups. Allez, allez, on meurt. Voilà, et on va donc passer maintenant à la dernière phase. Donc ça, c'est l'écran que vous venez de voir, c'est spécifique à la ronde du Rondo. Donc c'est ça, le Gei Apocalypse, c'est que vous avez plusieurs phases ajoutées à Gei. Ce qui est marrant quand même, c'est que la volonté des joueurs d'avoir des difficultés dans les Kaisos et tout ça, alors qu'ils ont même pas fini les Tortues Ninja sur NES. Il y a un petit côté mouillibus dans le design du boss défunt. Alors, c'est le retour des sous-préfaits. Donc là, beaucoup plus compliqué, il va falloir celui qui fait très souvent. Parce que je rappelle qu'on peut pas se... Ah si, on peut se soigner là du coup, parce qu'il y a les herbes. Mais nous, on se soigne pas entre chaque phase. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a plus ou moins le bon spot. Et on passe à la dernière phase. La collecte des slips. Hop, on se booste, on se soigne. Viens, on se booste, on se booste. Je peux juste un autre. Alors, nous sommes dans la phase Katze et Maus. Vous avez maintenant un grand Cop ou un gris Cop dans la mitte. Chaque fois que je t'entre vous, on respawne les Schilders. Je dois les Schilders mouvoir avant que le grand Cop... Donc tel y a Nîmes dans Zelda 3, il y a des Clones et il faut tirer la banne. ça c'est pas dans le jeu de base on aurait fini le jeu depuis longtemps si on avait battu non on s'est pas gagné la comète la comète qui revient tous les je sais plus 500 ans ou 5000 ans dans un cycle de jugement il y a eu deux destructions divines on va le moment pour que la terre enfin gaïa paye le péché d'avoir fait disparu les dinosaures et les schildes sont aussi un peu agressives quand beaucoup de schildes sont agressives c'est-à-dire que la comète revient la comète coupe 2 la comète plonge on va le protéger et aussi le boss il y a plus de plus de schildes il y a allez c'est bientôt fini pour un roche et c'est vraiment c'est vraiment un peu plus là c'est pourquoi j'ai tout à l'heure je pense que ça serait dommage de voir Tauro commencer à 1h37 il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps de l'arrivée avant de bloquer et j'ai aussi besoin de temps et j'ai aussi besoin de temps que je n'ai pas de temps un laser orb sur moi car il n'y a pas de 2 frames et il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de mouvement c'est-à-dire que 2 frames où je ne peux pas bloquer c'est-à-dire qu'à ce moment il n'y a pas de temps et tout ce que vous voulez vos chaussures aussi dans la tête du boss pour aider le runner allez c'est un duel en duo ah non c'est fini pas moyen d'être en intimité merci beaucoup Biscuit joli lancé de charentaise je ne sais pas j'ai pas de temps encore plus je faisais donc, je faisais un peu plus de temps que j'ai pas de temps je faisais je faisais c'est-à-dire qu'on que j'ai pas de temps on va à faire un peu plus donc, le troisième est-à-dire qu'on c'est-à-dire qu'on il faut encore les des 누�res le voire qu'on a pas de temps j'ai maintenant un peu plus de double et triple hits. Ok, ça se passe plutôt pas mal. Et c'est le time ! 1h39 et 19 secondes c'est vraiment pas mal comme temps. La rune s'est plutôt bien passée. Ils ont rajouté deux ou trois fois, je ne sais plus. Merci un million de fois pour avoir fait... Donc on ne verra pas le générique de fin dans le jeu. Paul et ses amis sont de nos jours à l'école et vivent une vie banale. Il est précis. On va applaudir notre ami 100 ou 5 Z. Vous pouvez aussi applaudir, c'est grâce à vous si on n'a fait rien. Il y a une petite initiative qui a été débloqué. On va faire le boss shuffle. On va bien. On va mettre un peu plus de boss shuffle. On va faire une chose au niveau, on va faire un certaine items. Et on va faire un peu plus, on va faire un peu plus, on va faire un peu plus. Avec la flûte, dementsprechend, tout est un peu chillé. Et... Tout est bien. Je voulais juste dire... Laissez-la ne pas marcher, nous sommes aussi là-bas. Elle a dreht-elle. Tout est bien. Nous pouvons également jouer le Snake-Game. Cette fois-ci, c'est à 15 secondes. Et oui, nous allons maintenant dans les dungeons un peu agressif. Donc là, on est reparti pour une bonne heure de run. Un incentive. Donc, je vais vous laisser quelques instants d'aller remuer ma blanquette et on arrive. Non, non, ça ne va pas durer aussi longtemps. Un peu d'humour en cette matinée. Au vin blanc, elle est bonne. Elle mijotte depuis neuf heures. Mal agressif nach vorne. L'odeur me chatouille. ... 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 Oh, et dementsprechend, nous ne allons pas encore dans le dungeon reintipper. Il y a un item pour free. Mais nous allons directement dans la prochaine ville et nous allons regarder ça. Et si vous avez encore des questions, si vous voulez savoir quelque chose, il ne doit pas être à Gaia. Alors, on a une nouvelle information. Il va utiliser le temps. Comme il a été plus rapide, il va utiliser le temps qui restait quand même pour collecter le plus joyeux de feu possible. Je me suis très heureux si j'ai encore un peu quelque chose et pas seulement j'ai. La grande crowd me suis heureux. Chaque fois, quand la population est là, c'est la situation et c'est vraiment super cool. Nous sommes au dernier jour, mais j'ai eu beaucoup de temps j'ai eu. J'ai eu vu des runs. Il y a eu. Il y a des highlights ont toujours été. F-Zero gestern. Oh oui, la F-Zero race a été encore très intéressante. Je n'ai surtout aussi aimé le Wind Waker Rando. Je n'ai eu de la maison et je n'ai pas vu du Bildschirm au sein. Mais Blue a aussi un RNG à l'intérieur ce qui était vraiment bien. Je suis aussi fan d'ailleurs. Mais il y a eu des runs et il y a encore des runs. Non, comme tu peux Arsène faire des allers-retours, si tu as l'as-loupéen, même aléatoire, tu peux toujours le retrouver. Double Dash ? Toi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas genre de jeu. Je n'ai pas Je n'ai pas des Nouland. J'ai pas pour moi. Je n'ai pas de la vie. Je n'ai pas de l'arrière, je n'ai pas. J'ai pas je n'ai pas de l'arrière, de la admitted. Lohnt es sich denn da zu bleiben? Na klar, also nicht erfolgreich, aber lustig. Nicht erfolgreich, aber lustig, ok. Den Hinweis hole ich mir nicht, weil brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Und ich habe gerade schon Open World gekriegt, mit diesen zwei Items. Encore un autre joyau. Habe ich Warp-Aktiv? Ich habe Warp-Aktiv, sehr gut. War mir gerade nicht sicher. Weil damit kann ich jetzt einfach mal die Stadt abgrasen. Peut-être qu'ils veulent vous montrer le Boss Caché of Doom. Time. Also wir haben schon zwei gefunden. Ne, wir haben schon mehr gefunden, aber es sind zwei beim Juwelier bisher gelandet. Der Tracker zählt nur die, mit die abgegeben sind. Also beim Time zählt das, was du gesammelt hast, oder was du beim Juwelier abgegeben hast? Das, was ich gesammelt habe. Oh, schade. Das, was ich gesammelt habe. Ne, wir gehen jetzt um. Ähm. Ich semble perdu. Weil ich kann ja einfach dann in der letzten Minute zum Juwelier gehen, indem alle abgeben. Ja. Lass mich, ich fahre uns in den Minijöö. Dann, wir haben eine Herbe, wir sind in den Heilkräutern. Gib mir rote Juwelen. So, holen wir uns hier noch eins. Danke. Dann fahren wir noch mit dem Floß. Und mit dem Lotusblatt auf das Floß. Seerosenblatt, Lotusblatt. Est-ce que vous faites confiance, il y en a combien ? Et de nouveau un nouveau jour, yo ! Alors qu'il part de nous ! Coucou ! Germain, je crois mal ! Einfach reingrétchen ! Ne, das ist unhöflich ! Sei unhöflich ! Sonst kriegst du keine Chance bei mir ! Oui, comme précise le Chat, on pense qu'on va avoir une méga récompense après avoir tué le Boss caché, et en fait non ! On le renvoie dans son monde, dans son jeu ! Alors qu'on a passé quand même la barre des 4110€ ! Félicitations ! Un vrai dur ! Et2 ! Un 거�� ! Vous avez créé cette everyone ? Et juste moins une Chmorone ! Ils sont encore encore en regardal, sans qu'ils enfin distressent S性呢 ? Il y a tous l'un, àftures été l'un, c'est ce qu'ils a fait ! Il y a des bot 판 psychic... pour qu'ils sont des marchésstatus, onçoit tous les membres ! C'est une rome modifiée du jeu sur Super Nintendo. C'est une rome modifiée pour être un randomiseur. Psycho Slider ! On a la glissade qu'on a eu dès le début cette fois-ci, contrairement à la ronde avant. So, dann machen wir doch hier einfach nur noch ein paar schnelle Checks, schnelle Checks. Defense, äh, Defense, brauche ich den noch gar nicht. So, äh, wir könnten den Moontrape machen, aber es ist nur ein Check, dauert 20 Sekunden, wenn es doof läuft. Lassen wir mal außen vor. Wir gehen mal ins Castle, wir gehen ins Gefängnis und dann warpen wir weiter. Das heißt, wir gehen hier, ne, nach oben brauchen wir nicht, wir müssen nur nach unten. Jetzt müssen wir hier leider ganz kurz warten. Le Tour au Château. Jetzt müssen wir in Position, komm. On va se diriger vers la prison. Ah, non, j'ai juste pris un... ...un Champignon pour probablement la... ...la forêt des Champignons. Er gibt es leider erst, wenn er sich hinter der Säule versteckt. Lance Slider. Wow. Weg damit, Cara wird dieses Mal überhaupt nicht mal befreit, also, brauchen wir nicht, ne? Hast du das Item gerade einfach weggeworfen oder weggeschickt? Genau. Ne, weggeworfen. Man kann einige Items rauswerfen. Du könntest theoretisch auch Red Jules, äh, Herbs tossen oder so, aber wer macht sowas schon, ne? Aber was wäre, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du normalen Sie spielst und hinter dem Letter wäre ein Progressive Item? Ähm, der Letter ist nur Info, also der Lance Letter ist nur die Information, wo Cara versteckt ist. Ach so? Aber es gibt manche Items die kommen weg... Also, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nintendo avec Reiser, qui était un jeu qui mixait jeux d'action et jeux d'action. Ça avait brio, mais des musiques de fou, pour l'époque et toujours pour maintenant. Ensuite, il y a la trilogie, même si ce n'est pas forcément liée, sous Blazer. Excusez-moi, et Illusion of Gaia, Slash Time chez nous, et Terranigma. Des jeux pareils, avec des thèmes assez adultes, assez matures. Une réalisation plutôt... On voit rarement les glitchs en casu. Et des graphismes assez... Enfin, c'était des AAA de l'époque. Bien sûr, maintenant, Enix a été phagocyté par Square, pour nous faire Final Fantasy XV et Final Fantasy XVI. Non, c'est pas grave. Nous allons maintenant dans un beau dungeon. Nous allons dans le Dungeon Angel Village. C'est parti, je peux faire des rèvres. C'est à dire 5 items. C'est très, très facile. Et puis, de suite après, un petit setup. Pour manger, vous aurez donc des Compte-Country Tropical Freeze. En original mode, Inipourcent. Pour une durée à peu près d'une heure quarante. Après, pour digérer, vous aurez donc Catherine Full Body. On attaque l'après-midi tranquille avec Final Fantasy Adventure. On a une petite incentive. Normalement, la modération va vous mettre ça dans le... Ou va vous en parler dans le chat. Ensuite, pour le goûter, Kirby and the Amazing Mirror. Et puis après, pour la digestion du goûter, Mario Kart Double Dash. Et après, on se reviendra, bien sûr, pour Interglitch. Ah, ok. Le premier week-end de novembre. Et un ritual, très bien. Donc, maintenant, nous devons faire un endroit. Nous devons faire un endroit où nous devons aller contre l'eau. Ici, il n'y a rien. Donc, on va descendre à l'avant, parce que c'est un peu plus rapide. Mais, c'est un peu d'inputé. Donc, là, avec la glissade, on peut passer le... Si on n'avait pas la glissade, ni la tournade, d'ailleurs, on ne pourrait pas passer les épreuves du vent. Et merci, la modération. Vous avez gagné votre t-shirt. Private Joke. Vous pouvez voir si Kara est là, mais il y a aussi Kara. Il ne peut pas rester dans le portrait. Et on va prendre les items. Et on va prendre ici dans le cadre. Le ritual. Oh, super. Qu'est-ce qu'on est déjà ? 15 ans, non ? C'est juste 35 ans pour les weißes rings. Alors, on va voir. Alors, on va voir, si je vais me faire des règles. C'est vrai, la couleur. Exact. Alors là on est aux séquences des 7 erreurs Qui ont été modifiées pour le ronde Les lunettes noires, comme tout à l'heure Ah non, c'est pas Ah, c'est pas le même contenu Mais c'est des sunglasses Blackglasses, wir waren in Angkor Wat, ne, da gäbe es einen Raum, da bin ich gar nicht drauf eingegangen Da gäbe es einen Raum, wo es ganz hell leuchtet, weil da Kristalle rumfliegen Und mit dem Blackglasses sehe ich dann da was Ah Also das ist quasi das Gegenstück zur Lampe So Was haben wir denn jetzt, 16, ich habe noch den Kontinent 2 Und ich habe noch die Pyramide, ich habe ja schon die Aura Ich kann nicht alle Items machen, aber schon viele, ne Das wäre vielleicht ganz interessant, ne, wir gehen noch in eine Stadt rein Acht Minuten hast du jetzt noch Ja, 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 ja Ein paar Checks kriege ich noch hin Ein paar Checks So, wir holen uns hier wieder das Item von AHP Upgrade Mit den Petit-Chiens Wo sind meine roten Juwelen, Freunde? Ihr habt mich doch beschissen Ne, alles gut Petit-Chiens, äh, die, äh, chez eux, partie manger visiblement Die sieben Locations, von denen ich vorhin schon erzählt habe Leider, leider, immer ein bisschen laufig verbunden, aber sehr, sehr agibig Also, es wäre wirklich gut und klasse, dass wir eine Rune Illusion of Gallia Randomizer, Petit-Chien-Pourcent Ja, das ist es Donc, runnée par ein Petit-Chien Mais, äh, da, wo wir sind nicht bereit Wenn wir noch einen Diamantenblock finden würden Inka wäre auch schnell viele Items Ähm, ich könnte theoretisch nach Nazca gehen Für 5 Items und 3 Darkspaces Aber, ich glaube, dann wären wir die Pyramide schon lieber So, was haben wir denn? 17 18 Ja, ja, ja 3 Items aber noch hier Nehmen wir 1, 2, oh, damit Block 3 Wir gehen noch kurz ins Darkspace Schauen mal, was da drin ist Ach, was da drin ist, das interessiert uns gar nicht Es gab eine neue Spende Und zwar von Soulkeeper Tai Erhöhen wir mal ein bisschen 4200 Euro Und an der Stelle haben wir die 4200 geknackt Nice Lob, Anerkennung, Kniefall und alles, was dazugehört Auf jeden Fall Félicitations Applaudissez-vous Was gab's denn jetzt? War leider leer, das Darkspace Deswegen Kein Problem Aber jetzt machen wir was, was wir vorher nicht gemacht haben Das sind unsere Kuss Bah, l'avantage, c'est que là, on voit d'autres niveaus, enfin d'autres passages du jeu So ärgerlich aber auch Ich spiele ihm die Erinnerungsmelodie vor Er weiß wieder wo sein Flugzeug parkt und ab dann fliegt er uns rum Und wo war das Flugzeug jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht, aber er weiß es jetzt wieder Ach so? Vielleicht hat er auch bloß vergessen, wie er es benutzt und es steht vor der Tür Und ich hab meinen Schlüssel verlegt und ah, jetzt weiß ich... Ah, encore ein Joyau Also, man weiß es nicht, aber irgendwas hat er vergessen, ne? Das klassische Autoschlüssel Passageinfiltration, der Windwalker Oh non, y'a... Y'a ein champ de force, invisible Ah, ja, jetzt... Zwei Nieten gibt's im Game, die leeren... Ist das Item dir gerade aus dem Kopf geflogen? Scheint so, ja Muss schon so sein Gut, wir gehen in die Pyramide Ich könnte nach Inca gehen, aber ich hab jetzt Bock auf Pyramide Da kann man nämlich noch ein paar Tote farmen Wie viele haben wir denn noch? Fünf Minuten? Ja, da gehen ein paar Räume in der Pyramide, da geht was, da geht was So, raus hier, ab in die Pyramide Aber du hast ja noch gar kein Spin-Dash, oder? Ja, da, on va se diriger über die Pyramide, si j'ai bien compris, tout à fait Aber, ja... In fünf Minuten krieg ich trotzdem einiges gecheckt So mich diese Mistviecher hier gerade nicht dahin raffen Das war knapp Das war tatsächlich etwas knapper, als ich es gedacht habe Et on va chopper le Teleporter T-Ports, ok Oui, oui, on doit trouver un moment, un player Verwandle dich Räumchen, verwandle dich Kostet es mich hier wieder wertvolle Sekunden So, wie viel haben wir denn? 20 Oh, ein paar kriegen wir noch Da geht noch, da geht noch So, wir nehmen hier wieder den Secret Room mit Und wir machen wieder das gleiche wie vorhin, wir gehen in den Raum fünf Ich habe wieder Iframe-Dashs, wo drei Frames Zeit habe, um den, ja, den Recrap zu kriegen quasi Dass er weiter rennt, genau so Und hier waren... Petite Technique de frapper l'ennemi, äh, buclier, äh, pour quitter le garde sa position défensive Eins in acht Schotten Il ne frappe pas, il ne ralentit pas, du coup Dann habe ich die gerade erwischt, ne? Aber, ja, alles in Ordnung Alles noch gut, alles ok, alles ok, kann nu fahren Also wenn das Orb zweieinhalb Schaden macht Oder fünf in dem Falle Ja Wenn du jetzt noch genau fünf Leben hast Ja Würde der nächste Orb-Treffer dich ja tönen Das ist richtig Ja, und dann ja, diese Mathe für Anfänger Ja, ja, ich lerne, ich lerne Und deswegen Oh, riskieren wir Es ist auch gleich Das war die Nummer vier Et bah voilà Deswegen riskieren wir das jetzt auch noch schnell C'est la mort, c'est la fin de la run Non, il a fait exprès, bien sûr, pour se téléporter Ich récupère ça Das heißt, wir haben ja den Savepoint gesetzt, als wir in das Ding rein sind Ähm, ich sprach Il est malin, Manu Fünf, das wäre aber ein sehr langes Item gewesen Deswegen gar nicht so schlimm Was wir das nicht haben Können wir uns auch später noch holen, wenn noch Zeit ist Wir machen jetzt Willräume Wir Willräume gehen eh schneller Leider kann ich jetzt den einen Raum gar nicht machen Weil da bräuchte ich die Rampe Au Ist das, wenn du das Spiel rauskriegst Le monde découvre Die Merweille de l'Univers Et surtout Jurassic Park au Cinéma Ein kleines Küchenchen ist ein HP Und ein großes Küchen Wo étiez-vous ce jour-là Das heißt, im Moment habe ich noch fünf HP Und maximal habe ich neun im Moment Magic Dust Schön Hör auf, mir Magic Dust zu geben Oh oh Das hat dich gehauen Soll er auch Ach so Weil ich hier performen möchte Ah, schade Sonst hätte ich schon längst geschrien Und oh nein, wie konnte das nur passieren Gut, jetzt gehen wir nochmal in meinen Hassliebe-Raum Weil da könnte Da sind noch zwei Items drin Da musst du jetzt aber ein bisschen aufpassen Ich muss ich den hier unten mal ein bisschen In Soundcricken Ah Ja, das ist okay Alors moi Ce jeu-là J'y jouais avec mon papa J'y jouais avec mon papa Mon papa jouait au jeu Et je lui battais les bosses C'est le cas que j'ai découvert Qu'en fait Il m'avait acheté une Super Nintendo Pour pouvoir jouer A ses jeux Alors ça tombe bien On avait les mêmes goûts C'est cool Donc là grâce à la glissade, on peut les enchaîner Heilkräuter sont cheat Heilkräuter kosten aber auch Zeit Oh mein Gott, Pyramide Tu as mich sehr enttäuscht Donc là on a des étrangements dans la pyramide, on a des hiéroglyphes dans les emplacements Hiéroglyphes Ich hab mich so auf dich verlassen, Pyramide Wir gehen nochmal in die Great Wall Da gibt's 4 schnelle Items Oh, 30 Sekunden Naja, wir können's probieren Et oui, c'était une autre époque, on dansait sur un soirée disco de Boris Das war echt nicht nett von dir Naja, wir probieren's mal 10, 9, 8, 7, 6 Ich schaffe noch eins, ich schaffe noch eins 4, 3, 2 Hände vom Controller Et c'est le time des 2 heures Schade, schade Ok, Atno für 22 gereicht Das war Illusion auf Gaia Das war für den weißen Ring Das war's von uns zwei Also, très belle performance de l'apport de notre ami Ronner Le jeu, il est trop bien, il est trop beau Ich muss noch mal ganz kurz gucken 4,200 Ich werde jetzt natürlich auch gleich meinem Wort treu bleiben Werd noch ein bisschen was reinwerfen Aber bleibt auf jeden Fall dabei Ja, wir machen kurz ein Setup für den nächsten Run Und, äh, next, was ist eigentlich der nächste Run? Weißt du das? Gleich Komm die Ah, ja, 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 l'estimation est Parfaitement D'ailleurs, je pense qu'on peut On peut faire des Clap Clap Pour ça A D'autres qualitats A D'autres qualitats A D'autres qualitats